Bonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de cette série de vidéos du printemps 2019 en médecine traditionnelle chinoise pour continuer d'étudier les pharmacos qui permettent de soulager la douleur. Vous savez que le traitement de la douleur c'est vraiment l'un des grands points forts de la médecine traditionnelle chinoise et je vous invite à le faire savoir parce que ça améliore quand même considérablement la qualité de vie quotidienne de nos patients. Voilà, alors aujourd'hui on va parler de Sunny Tang, sujet délicat pour ceux qui n'ont pas une bonne oreille ou une bonne mémoire auditive parce que, bon, vous savez qu'en général, dans les pharmacopées chinoises, à la fin on a des mots comme Tang, San, Wan, Yin et ces termes qui viennent comme des espèces de suffixes sont en général sans importance. Tang signifiant décoction, San, poudre, Wan signifie pilule, Yin signifie boisson, il y a parfois encore d'autres termes, mais vous savez que, évidemment, les prescriptions chinoises se présentent sous ces différentes formes et ce suffixe terminal ne sert qu'à désigner la forme sous laquelle se présentent les produits. Or, j'insiste, attention, il y a une prescription pour laquelle ce suffixe est très important puisque si on le change, on ne désigne plus du tout la même prescription. Eh bien, c'est Sunny Tang. Voilà, Sunny Tang et Sunny San, ce n'est pas la même prescription présentée tantôt sous forme de décoction et tantôt sous forme de poudre. Non, Sunny Tang et Sunny San sont deux prescriptions totalement différentes. Alors, c'est trompeur. Alors, ce sont les mêmes mots phonétiquement à l'oreille, mais si vous faites du chinois, vous verrez que ce sont les mêmes caractères, les mêmes idéogrammes aussi à l'écrit. Bon, c'est un peu vache, si vous voulez, mais enfin, comme c'est particulièrement rare dans la pharmacopée chinoise, on le souligne, on passe cinq minutes à préciser ce point et une fois qu'on est averti, normalement, on s'en souvient, donc ce n'est pas non plus un problème insurmontable. Alors, S, c'est quatre. Ni, ça désigne les inversions. Et Tang, la décoction. Donc, la décoction des quatre contraires ou des quatre inversions. Voilà. Alors, donc, la décoction Sunny Tang, la décoction des quatre inversions, des quatre contraires, ce n'est pas du tout la même chose que la poudre des quatre contraires. C'est Nissan. Voilà. Et il ne faut pas non plus croire que, j'ai fait une vidéo déjà là-dessus, Dangui Sunny Tang serait juste une variation de Sunny Tang, à laquelle on aurait simplement ajouté Dangui l'angélique. Non. Donc, je vous renvoie à cette vidéo déjà postée sur Dangui Sunny Tang. Aujourd'hui, nous nous attardons sur Sunny Tang et je vous inviterai aussi à aller voir la vidéo sur Sunny San. Voilà, étudier peut-être ces trois vidéos dans un délai relativement proche pour pouvoir mémoriser leurs différences. Alors, Sunny Tang, c'est une prescription composée de Fuzi, laconite, qui, comme vous le savez, est une plante particulièrement toxique, surtout quand elle est utilisée crue, ce qui est le cas ici. Shen Fuzi, c'est une plante toxique, piquante et chaude, qui a des vertus merveilleuses, puisque, bon, étant toxique, elle est tout de même très efficace. C'est l'herbe peut-être la plus importante pour tonifier et favoriser le vrai feu du ciel antérieur de Migmen. Elle va aux douze méridiens, donc elle est très intéressante pour faire circuler le Yang Qi dans tout le corps. Elle va aussi à la surface, elle va à l'interne comme à la surface, donc vraiment un grand véhicule du Yang Qi. Alors ici, elle est en plus soutenue par Ganjiang. Ganjiang, c'est le gingembre, ici grillé, qui est un grand réchauffant aussi. C'est un grand produit pour la tonification du Yang, spécialement au niveau du réchauffeur moyen, afin d'éliminer le froid interne. Et évidemment, Ganjiang, ici, comme ministre, vient soutenir l'action principale de Fuzi. Leur action ensemble est extrêmement puissante, donc souvenez-vous au passage que l'association de Fuzi et Ganjiang est une grande association, une grande combinaison classique pour soutenir le Yang Qi dans les grands syndromes de froid. Alors, inutile de vous rappeler que dans ce syndrome, si vous voulez, appelons-le comme ça, pour parler comme les chinois, dans le syndrome Suni Tang, notre patient a la langue pâle. Ça, c'est très important, parce que je l'ai déjà suggéré dans la vidéo sur Dengui Suni Tang, vous le reverrez dans la vidéo sur Suni San. Pour Suni San, la langue est rouge, parce que le Yang Qi ne circule pas jusqu'aux extrémités, certes, mais il est emprisonné à l'intérieur, il y en a. Alors que dans le syndrome Suni Tang, donc dans la prescription dont nous parlons aujourd'hui, nous avons affaire à un patient qui est en vide de Yang. Sa langue est donc pâle. Ça, c'est un point absolument essentiel. Attention à bien regarder les langues, évidemment. J'espère que vous le faites en médecine chinoise. C'est vraiment notre garde-fou absolument indispensable. Voilà. Alors, je termine sur cette prescription qui est composée de trois plantes, en réalité, donc sa composition est assez sommaire. C'est Zhigansao, la réglisse grillée au miel, en l'occurrence, qui vient adoucir, si vous voulez, l'effet violent, l'effet fortement réchauffant, mais tout de même toxique. Donc, ce n'est pas une prescription qu'on utilise sur le long terme, ni à des dosages très forts. Soyez prudents, n'y allez pas avec des doses de cheval, comme j'ai vu certains le faire. Même si Zhigansao vient adoucir l'effet de Fuzi et de Ganjiang, il faut rester prudent et modérer dans les dosages. Voilà. C'est Zhigansao qui sert ici de serviteur et qui élimine les toxiques et adoucit la violence de la combinaison Fuzi-Ganjiang. Voilà. Bon, on peut faire quelques petites modifications sur cette formule. Ah, je précise quand même les deux grandes orientations principales pour les indications de cette formule. Bon, c'est d'abord les maladies du Shao Yin avec un froid contraire des quatre membres. Maladies de syndrome de Rénaud si vous voulez. Avec un froid très prononcé à l'intérieur. Le patient peut être alité, recroquevillé en chien de fusil. Il est complètement figé par ce froid qui le congèle. froid qui provoque des vomissements, des diarrhées, évidemment, et des douleurs abdominales. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette pharmacopée dans les grandes pharmacopées antalgiques contre les douleurs. Le patient a un goût fade dans la bouche. Il n'a pas soif. Son teint est vraiment marqué, faible. Il a envie de dormir. Il est complètement épuisé. L'enduit est blanc et glissant sur la langue, dont le corps est pâle. Et le poux est profond, ténu et fin. Enfin, deuxième indication possible pour cette prescription. Les maladies du Trai Yang qui ont suscité chez des prescripteurs imprudents, une sudorification erronée. Donc on peut se retrouver dans cet état de grande faiblesse après un refroidissement excessif du fait d'une utilisation surabondante de Gué-Jetang, de Maruang-Tang, etc., qui aurait provoqué une sudorification excessive et un épuisement du Yang. Mais en général, on l'utilise pour les maladies du Shao Yin dont je parlais ci-dessus. Voilà, je précise avant de terminer cette vidéo qu'on pourrait utiliser Genshen, le Ginseng, pour tonifier l'énergie originelle du patient, tonifier son Yuan-Chi et son Yang-Chi, aider aussi à reconstituer les liquides organiques. Spécialement si on a eu une sudorification excessive, parce que le Genshen, le Ginseng, a cet effet-là. Voilà, donc attention, pour ce qui concerne les contre-indications, je vous invite à faire attention, donc, à ne pas utiliser, encore une fois, cette prescription Suni-Tang à la place de Suni-San. Suni-San qui s'adresse au syndrome de vraie chaleur et faux-froid, ce qui n'est pas le cas ici. Dans la prescription Suni-San, je le répète encore, le patient a des extrémités froides, sans doute, mais il a soif de boisson froide parce que l'intérieur est enflammé, ses urines sont foncées, il est constipé parce que la chaleur lèse l'interne et la langue pour Suni-San est rouge et l'enduit jaune. Donc, il y a un faux-froid et une vraie chaleur pour Suni-San. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la prescription dont nous parlons aujourd'hui. Attention à ce point fondamental du diagnostic pour prescrire de manière adéquate. En cas d'arthrite due au froid, je propose peut-être encore une variation. Avec Zhao Gui, la cannelle et Baiju, ça c'est très intéressant, spécialement si c'est mêlé à ce froid un vent-humidité qui blesse les muscles ou les articulations. En cas d'œdème, dû au vide-froid de la rate et des reins, on peut utiliser Dangshen, Fuling et Zexie pour favoriser la durese. Voilà, j'espère que ces considérations sur Suni-Tang vous aideront à mieux mémoriser la différence entre Suni-Tang, Dangui Suni-Tang et Suni-San. Une grande question classique de pharmacopée pour les étudiants en médecine chinoise et à juste titre parce qu'il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des variations, ces formules, ce ne sont pas de simples variations sur le mode de présentation ou de simples variations non plus dans la composition. Ce sont des prescriptions tout à fait différentes. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo des formations NRJ. Belle journée, à très bientôt.